et donc bien salut à tous et à tous c'est mystery aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps j'ai pas fait vidéo donc là j'en fais une pour un beau petit tutoriel comment créer son serveur farming 2025 sous vps sous un serveur windows serveur donc sans steam cmd donc tout ça via le système normal comme si vous avez votre propre ordinateur windows chez vous sauf que là ça sera sous le vps donc je vais vous guider étape par étape pour que vous puissiez jouer avec vos amis en simplicité tout simplement donc si la vidéo vous aide n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner ça m'aide énormément là aujourd'hui on se retrouve du coup sur box to play box to play c'est quoi c'est un hébergeur qui permet de proposer des des serveurs minecraft et du vps aujourd'hui là nous je tends à faire le tutoriel sous un vps de chez box to play du coup c'est très simple nous allons aller dans nos offres saveurs vps donc là vous pouvez soit sélectionner windows ou sinon linux peu importe aujourd'hui c'est un tutoriel plus sur du windows si jamais vous voulez un tutoriel linux n'hésitez pas à le mettre en commentaire là vous choisissez le cpu que vous souhaitez en termes de corps moi aujourd'hui je vais prendre du 16 cpu bien sûr n'hésitez pas à regarder votre disque nvme en termes de stockage voilà vaut mieux partir sur plus gros moi vous êtes sûr d'avoir plus de stockage au niveau du disque dur hop donc là du coup on descend voilà donc là on va sur 100 giga un gigabit en termes de bande passante on va avoir pas mal de choses ça va être plutôt stable etc voilà là vraiment ça va être un bon compromis ça va être très stable ça va être sympathique voilà donc là on descend on va cliquer sur et c'est gratuit ensuite on va sélectionner votre durée qu'on souhaite moi je pars sur un mois c'est juste pour tutoriel donc là voilà vous mettez voilà ce que c'était 12 heures ça sert à rien parce que vous n'allez pas avoir internet dessus donc vous devez minimum prendre un mois donc ensuite on va effectuer la livraison je souhaite livraison en cours livraison terminée on clique sur mes services voilà donc là vous avez votre serveur votre serveur vps tout simplement là du coup il est en ligne d'accord donc il faudra du coup l'installer avec le petit bouton à droite de l'écran voilà ensuite vous allez arriver ici vous allez avoir windows serveur 2022 on va on va du coup installer windows serveur 2022 ici on va avoir besoin de lancer des informations parmi du serveur nom d'autres mot de passe etc donc nom d'autres vous mettez ce que vous souhaitez peu importe ce sera que pour vous là après vous mettez un mot de passe peu importe ce que vous mettez c'est juste un mot de passe qui va vous permettre de vous connecter au bureau à distance via le vps simplement mais nom de l'autre c'est pas ça que vous allez utiliser pour vous connecter au bureau à distance bien sûr vous laissez autoriser uniquement mon ip vous installer et on se retrouve bien sûr après l'installation donc une fois que la station est terminée on fait ok on se retrouve ici le vps démarre tout simplement donc là vous allez faire connexion ici vous allez avoir vos informations de connexion pour vous connecter au bureau à distance en bas à gauche touche windows bureau à distance ici vous allez renseigner du coup l'ip du vps que vous allez retrouver ici dans configuration et connexion saisir l'ip ici vous copier l'ip ici vous faites le contrôle v s'il doit coller vous connecter nom d'utilisateur donc ici nom d'utilisateur vous allez mettre administrator donc en anglais comme ici c'est marqué là vous marquez juste en dessous de l'ip administrator voilà et mot de passe vous allez mettre le mot de passe que vous avez renseigné tout à l'heure vous faites ne pas demander pour les connexions à cet ordinateur vous faites oui et là vous vous connectez à votre vps tout simplement voilà donc là vous êtes connecté à votre vps tout démarque correctement et là maintenant c'est très simple vous faites comme sur votre ordinateur personnel on va installer steam et le jeu donc une fois que le jeu est installé sur votre bureau avec steam tout simplement vous allez ouvrir les documents de votre jeu donc votre zone d'installation donc voilà une fois vous avez un dédicaté de serveur va falloir maintenant qu'on passe à l'étape d'ouverture des ports donc c'est pas compliqué on va faire touche windows vous allez marquer le gestionnaire de serveur ensuite vous allez arriver sur cette page là vous allez dans outils tools ensuite vous allez dans parfum windows donc windows descender firewalls ensuite ici vous allez avoir à gauche règles entrantes et règles sortant nous allons faire nouvelle règle à droite ici on va faire une règle port tcp et udp d'accord donc ici vous sélectionnez bien tcp vous mettez en spécifique local port 80 80 vous faites suivant ici vous faites bien autoriser toutes les connexions vous faites suivant vous laissez cocher vous faites suivant ici vous mettez school et c'est juste pour vous retrouver dans votre liste de parfum windows moi pour cette fois ci je mets test 1 là on recommence donc toujours dans les règles entrant on va faire une nouvelle règle on va faire pareil mais là en udp donc suivant udp 80 80 suivant torsez toute connexion on laisse tout activer on marque test 2 voilà là on va dans les règles sortant donc là une fois que ça c'est fait là vous avez tout fait vous avez autorisé la connexion pour vous connecter au savoir farming donc là vous allez ouvrir dedicated server donc là ça vous ouvrir cette petite console ici vous allez pouvoir accéder à votre espace interface web de farming donc vous collez ça dans un navigateur internet je vous mets en français ça sera plus simple pour vous ici vous allez avoir un nom d'utilisateur mot de passe pour vous retrouver ça vous retournez dans le dossier vous avez ouvert dedicated server vous aurez le dedicated server xml qui est juste en dessous avec un navigateur peu importe ou le vrai si vous voulez et si vous allez avoir du coup admin et password vous pouvez modifier ça bien sûr ça vous pouvez le modifier dans le dossier vous faites clic droit dessus sur le fichier edit et là vous modifiez ça avec le notepad voilà simplement vous sauvegarder et efficace simple voilà voilà donc là vous êtes sur votre interface web qui vous permet de gérer votre serveur complètement donc c'est pas compliqué vous pouvez modifier ou permettre comme vous souhaitez donc le nom du jeu vous mettez français pour que ce soit plus simple pour vous trouver vous mettez le nom du serveur que vous souhaitez donc par exemple je vous mets test farming max mais voilà dites vous que là aujourd'hui je vous fais le tutoriel ici vous pouvez mettre en pause si la partie est vide on vous mettez non comme ça moi votre serveur est tout allumé voilà après vous sauvegarder tout simplement voilà et après vous pouvez démarrer votre serveur donc voilà du coup là donc là du coup ça arrive à il est en train de démarrer vous allez avoir une console qui va s'ouvrir donc une console justement du serveur voilà comme celle ci donc ça c'est votre console de démarrage donc là dedans vous allez avoir plein d'informations démarrage pas d'inquiétude c'est rien et vous laissez ça chargé et je vous montrerai du coup en je vous montrerai la fin en fait il y a quelques lignes en fait qui sont intéressantes de savoir parce que c'est ce qui vous permet de savoir ce que le serveur l'a bien démarré parce que ça peut arriver qu'il démarre pas bien donc on se retrouve du coup à la fin quand tout est quand tout est fait quand tout est démarré Donc voilà quand on arrive à la fin pour tout démarrer normalement vous allez avoir en haut du coup info save game settings etc voilà quand vous voyez ça ça c'est que du coup le savoir il a démarré mais voilà ça bien sûr en dessous vous avez des lignes vous aurez pas forcément ça à chaque fois en fait donc en dessous vous avez les datas etc vous n'avez pas forcément avoir la même chose vous allez peut-être avoir deux trois lignes peut-être autant de lignes etc enfin voilà c'est complètement aléatoire donc voilà voilà donc tout simplement là vous savez il est démarré vous avez juste arrivé sur votre farming vous lancez votre jeu vous allez dans multi joueurs et la barre de recherche à droite vous marquer le nom du serveur que vous avez renseigné auparavant et vous devrez trouver votre serveur si jamais si vous avez des questions on s'est rencontré un problème n'hésitez pas à laisser un commentaire je ferai de mon mieux pour vous aider pensez à vous abonner à la chaîne youtube pour plus de guides et astuces comme celui-ci ça m'aide énormément et merci d'avoir regardé et à bientôt sur la chaîne youtube allez ciao